Musique Depuis un mois, Myriam Delahal s'entraîne ici au Challenge Boxing dans le 13e arrondissement marseillais. Deux fois par jour, la championne du monde clermontoise retrouve Louis Lavalli, le charismatique patron de la salle. Sur les murs du gymnase, certains des plus grands noms de la boxe française de ces 20 dernières années. Pour pouvoir s'installer provisoirement à Marseille, Myriam Delahal a dû quitter son boulot de commis de cuisine en Auvergne et faire appel à la générosité des internautes, réussissant ainsi à réunir 3000 euros. Je suis intérimaire, je n'avais pas de sponsor avant d'être championne du monde. Aujourd'hui j'ai un sponsor qui s'appelle Gaëtan Pilves, qui est un électricien en marre de verre, je le remercie aussi. Il m'aide comme il peut, mais en tout cas au moins lui il m'aide. J'ai commencé la boxe à 24 ans, comme quoi il n'y a rien d'impossible. Je peux vous dire que j'ai galéré, mais la saveur elle est toute autre après quand on arrive à ses fins. Ça c'est sûr. Pour poursuivre son rêve, Myriam est quasiment repartie à zéro. Sans club, sans entraîneur, après son titre mondial, elle s'est donc tournée vers Louis Lavalli, qui l'avait déjà aidé au tout début de sa carrière. Après avoir hésité, notamment à cause de la distance, l'ancien docker a accepté de préparer la championne auvergnate. Même sur une courte période, il sait qu'il peut encore l'aider à se perfectionner. Myriam c'est quelqu'un qui est assez raide de but. Il est un peu raide. Et là justement, en faisant les déplacements, ça l'oblige à être en mouvement, à ne pas rester raide, à accompagner les coups, à se baisser. Le petit nom de cette installation, l'araignée. Cet appareil, je l'avais monté quand j'en marque mon rôle qu'il faut que le championne a d'Europe. Je ne l'avais jamais vu nulle part. C'était mon idée. Et maintenant, on marque le rinternet, tu vois des champions qui le font. Mais je vous promets que quand je l'ai fait, je ne l'avais jamais vu nulle part. Voilà. Myriam poursuit cette dure séance d'entraînement par du sparring face à des boxeurs pro masculins. Il ne faut surtout pas la prendre comme une fille. En dehors du ring, c'est une fille. Sur le ring, c'est un homme. Donc il ne faut pas avoir de pitié parce qu'elle n'aura pas pour nous. Ce n'est pas la première fois que Louis Lavalli entraîne une boxeuse. Il a en particulier formé Myriam Lamarre, plusieurs fois championne du monde. Ici, les filles sont plutôt bien vues. Pour un rhume, un boxeur, il y a, je n'aime pas la salle. Les filles, elles sont plus sérieuses ? Euh, oui. Sans hésitation, oui. Oui, oui, oui. Ils vous le rendent mieux qu'un garçon. Je ne suis pas tes filles, voilà. Dès demain, on vient derrière. Ce que j'aime bien aux filles, c'est qu'elles sont motivées, elles le font ce qu'elles veulent. Elles le vont à l'entraînement. Il n'y a pas de problème. Par contre, avec un garçon, il rentre chez lui, tu rentres chez toi, c'est terminé. Pas la fille. La fille, elle te rappelle, tu te regardes un film, elle t'appelle, elle te demande pourquoi elle n'a pas bien mis le crochet gauche. Il attend demain pour me le demander. Le lendemain matin, justement, petite séance de récupération sur la plage du Prado, au programme footing et shadow. Dans quelques jours, Myriam Delal affronte la championne belge Elfie Philips pour un titre mondial WBC Silver. Les deux jeunes femmes se sont déjà rencontrées. Le combat s'était terminé par un match nul. Pour l'emporter cette fois-ci, Myriam a mis sa vie entre parenthèses, loin de sa famille et de ses amis. C'est difficile, ça manque. Quand il y a du manque, on est pris à tout donner le jour J. C'est important, je crois, d'enlever tous ces paramètres-là, pas trop de facilité. Quand c'est dur, c'est toujours plus facile le jour J, j'ai envie de dire. C'est la vérité. C'est des sports où il faut beaucoup se contraindre. Il y a beaucoup de contraintes. S'enlever beaucoup de choses, il y a le temps de les faire après. Il y a un temps pour tout. On sait que c'est un sport dur, donc être dans le dur, c'est bien. La matinée est loin d'être terminée pour Myriam. De retour à la salle, Louis a prévu une leçon. Le point fort de la championne, des super légers, la frappe, ses coups font très mal. Le coach lui fait travailler la défense et l'esquive. Je vois que je prends moins de coups. Même si j'ai un petit peu de trois marques, je boxe contre des gars. Mais non, je suis serein. Louis m'a mis en confiance par rapport à ça, prendre beaucoup moins de coups. Je suis arrivé, comme il dit, j'étais championne. Maintenant, s'il peut m'apporter plus, c'est le cas. Si on prend moins de coups, les coups, ça ne nourrit pas. J'ai 37 ans, j'ai envie de faire encore deux, trois ans. Donc, il vaut mieux éviter de prendre un maximum de coups. C'est Jean-Marc Mormec, le célèbre champion des milours, devenu promoteur qui organise ce combat pour une ceinture mondiale. Devant les caméras de télévision, la boxeuse Clermontois sait qu'elle va devoir briller. Ce combat, elle est dos au mur. Si elle le gagne, il va couvrir des trucs incroyables. Si elle le perd, j'ai bien peur que plus rien ne couvre. Myriam n'a pas le choix. Elle termine sa préparation. La rage au ventre. Oh, 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 oh.